Ce dimanche 12 juin avait lieu le premier tour des élections législatives avec des résultats qui placent Emmanuel Macron dans une situation inédite dans l'histoire de la Vème République. Pour la première fois, le président sortant n'est pas assuré d'obtenir une majorité absolue. Dans notre dernière vidéo, nous avons expliqué quels étaient les enjeux soulevés par ces élections. Depuis, les résultats sont tombés. Et pour beaucoup, il est difficile d'y voir clair avant d'aller voter à nouveau le 19 juin pour le second tour. Qui est vraiment en tête ? Jean-Luc Mélenchon peut-il encore être Premier ministre ? Emmanuel Macron peut-il perdre sa majorité ? Réponse tout de suite dans cette nouvelle émission pour Blast. Il y avait dès dimanche soir beaucoup de choses à dire sur ces élections historiques. A commencer par le taux d'abstention qui n'avait jamais été aussi élevé pour un premier tour. Un triste record, près de 53% Contre 51,3% en 2017 et 42% en 2012. Rappelons qu'il y a 5 ans, le taux d'abstention avait atteint 57,3% au second tour. Un record, là aussi. Ce dimanche, les moins de 35 ans se sont abstenus à 70%. Cette abstention sera, comme toujours, un des enjeux du second tour. Car la mobilisation des jeunes pourrait changer la donne. On va y revenir. Ensuite, la NUPES, ou Nouvelle Union Populaire, Écologique et Sociale, s'affirme comme la première formation politique d'opposition. Faisons un petit tour d'horizon des résultats. Tout d'abord, à l'échelle nationale, si la NUPES a été donnée en tête au tout début de la soirée, c'est finalement Ensemble, la coalition qui soutient Emmanuel Macron, qui sort en tête selon les résultats définitifs du ministère de l'Intérieur, avec 25,75% des voix talonnées par la NUPES, avec 25,66% suivies du RN-LR alliées à l'UDI et reconquêtent le parti d'Éric Zemmour. Mais ces résultats suscitent une polémique depuis dimanche soir. Car le journal Le Monde a publié des données différentes qui changent le classement du duo de tête. 26,10% pour la NUPES contre 25,81% pour les candidats ensemble. Le directeur de la campagne présidentielle de Jean-Luc Mélenchon et candidat de la NUPES dans les Bouches-du-Rhône, Manuel Bompard, dénonce une manipulation du ministère de l'Intérieur. Alors, pourquoi cette différence de chiffres ? C'est en réalité une question d'étiquetage et de comptabilisation. On vous explique. A l'origine, le ministère de l'Intérieur avait fait le choix de ne pas considérer la nuance NUPES dans ses résultats. Mais seulement les parties d'origine des candidats de cette nouvelle alliance. Saisi par la NUPES le 7 juin dernier, le Conseil d'État a finalement enjoint le ministère à comptabiliser la NUPES comme une nuance politique unique dans la présentation des résultats qui sera faite pour les élections législatives. Le ministère de l'Intérieur en a pris acte et a assuré qu'il modifierait la grille des nuances pour y intégrer la NUPES. Et pourtant, certains résultats sont aujourd'hui contestés. Les journalistes du Monde expliquent que les choix effectués par la place Beauvau étaient problématiques pour permettre une visibilité des enjeux politiques de ces élections. Le Monde a alors procédé à sa propre classification. Ainsi, il décompte 14 candidats NUPES de plus que le ministère de l'Intérieur. Qui n'a par exemple pas pris en compte les candidats de l'outre-mer, pourtant unis à gauche. Mais c'est vrai aussi pour la majorité présidentielle. Dans six circonscriptions, Le Monde a attribué la nuance ensemble à des candidats que le Bureau des élections du ministère catégorise divers droite ou diversante. Malgré tout, au final, selon les calculs du Monde, la NUPES devance très légèrement ensemble de 66 000 voix environ. Alors que le ministère voit un écart de 21 000 voix dans l'autre sens. Des écarts qui restent dérisoires et montrent que les deux coalitions sont surtout en réalité dans un mouchoir de poche. Cette précision est en fait, revenons-en aux détails des résultats. Ces élections législatives, qui étaient devenues une formalité pour le parti politique du président nouvellement élu, sont donc très incertaines pour Ensemble, la coalition soutenant le programme d'Emmanuel Macron. Si la NUPES et Ensemble sont au coude à coude en termes de nombre de voix à travers le pays, lorsque l'on passe aux projections en termes de sièges faites par les instituts de sondage, les résultats sont très différents. Voilà les grandes tendances. Ensemble pourrait obtenir de 255 à 295 sièges et la NUPES, 150 à 210. LR et l'UDI, 50 à 80 sièges et le RN, 20 à 45 sièges. Pour rappel, la majorité absolue à l'Assemblée nationale est de 289 sièges. Rien ne garantit donc à Emmanuel Macron d'avoir une majorité qui lui permettrait d'avoir les mains totalement libres à l'Assemblée. Et la droite se voit déjà en faiseur de roi ou en poil à gratter dans le deuxième mandat du président, si celui-ci devait dépendre d'eux pour faire passer ses lois. Et là, vous vous demandez sûrement pourquoi il y a une telle différence entre les pourcentages de voix, presque identiques, entre la NUPES et Ensemble, et le nombre de sièges obtenus dans les projections. Petit point technique, le scrutin des législatives est un scrutin majoritaire. En bref, le parti qui remporte la circonscription remporte 100% du siège, alors même qu'il n'a pas 100% des voix. On peut donc voir un député élu avec 30% des voix tant qu'il arrive en tête du second tour. Camille Chastruz vous l'expliquera plus en détail cette semaine dans une nouvelle vidéo pour Blast. Une chose à noter ici, cette différence, souvent importante entre le pourcentage de voix obtenu par une formation politique et le nombre de sièges, pousse de nombreuses personnalités politiques à réclamer un changement du mode de scrutin des législatives pour passer à la proportionnelle. Une promesse entendue maintes fois de la part de candidats, mais jamais appliquée. C'est ce que nous souhaitons, une dose proportionnelle. Il est désormais vital pour notre démocratie d'instaurer la proportionnelle aux élections législatives et aux autres élections. Et donc je suis plutôt favorable à la proportionnelle. L'introduction de la proportionnelle avait d'ailleurs été une promesse de campagne d'Emmanuel Macron. En 2017, elle a finalement été enterrée. La proportionnelle permettrait en réalité une représentation plus fidèle des forces politiques en présence. Par exemple, avec la proportionnelle, si un groupe obtient 25% des voix, il gagne la possibilité d'avoir 25% de ses partisans à l'Assemblée nationale. Et pour cette élection, le journal Marianne a tenté le calcul pour se faire une idée et voilà ce que ça pourrait donner si on appliquait la proportionnelle intégrale. La NUPES obtiendrait 167 sièges, ensemble 168 et le Rassemblement national 120. Si ces élections ne passionnent clairement pas les foules, en témoigne l'abstention record, elles passionnent pourtant les médias. Pendant toute la soirée de dimanche, ils sont nombreux à avoir diffusé des émissions spéciales. Seulement, comme nous venons de l'expliquer, il était très compliqué d'y voir clair à 20h. Avec le scrutin majoritaire, c'est comme si 577 mini-présidentielles se jouaient dans toute la France. Et les résultats ne tombent pas tous en même temps. Alors, pour les journalistes et les politiques, c'était une soirée cruciale qui a donné lieu à tout un tas d'invectives, voire de situations un peu absurdes. Vous devriez baisser d'un temps. Madame Dati, on va pas recommencer. On peut recommencer parce que ce qui se passe en France, vous en êtes responsable. Vous n'en savez rien, il va se passer une semaine de campagne. C'est une analyse à partir des résultats du premier temps, ce n'est pas un sondage. J'ai fait du porte-à-porte dans ma circonscription. Est-ce que vous pouvez nous calmer ? Non, 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 ne dis pas vous calmez, on est respectueux sur ce plateau. Mais revenons au résultat. Si on regarde cette carte, on comprend que la coalition présidentielle semble être en tête et qu'il est probable, si rien ne change, que ce soit ensemble qui obtiennent le plus de sièges. Notamment si l'on part du principe que l'électorat LR va voter pour elle. Alors, la NUPES peut-elle encore obtenir une majorité absolue relative au vu des résultats ? C'est peu probable, mais pas impossible. La NUPES ne peut pas vraiment compter sur un report de voix, puisqu'une coalition des voix de gauche est déjà formée. En revanche, son véritable réservoir de voix se trouve dans l'abstention. Rappelons ici que seulement 30% des 18-34 ans se sont déplacés dans un bureau de vote dimanche dernier. Une hausse de la participation des jeunes et des quartiers populaires, idéologiquement marquée à gauche, pourrait tout changer. Selon un sondage Ipsos Soprasteria, réalisé pour France Télévisions et Radio France, 42% des 18-24 ans et 38% des 25-34 ans ont décidé de voter pour la NUPES. En se mobilisant toutes et toutes, et d'abord dans la jeunesse à qui le futur appartient, et d'abord dans tous les milieux populaires si durement éprouvés par les 30 années de néolibéralisme qui se sont abattues sur lui, déferlés. Déferlés avec vos bulletins de vote. Un autre élément qui pourrait aussi changer la donne, les consignes de vote. Et là, accrochez-vous un peu parce que ça se complique. Côté NUPES, la position est la même que pour l'élection présidentielle. Pas une voix pour le Rassemblement National. Simple. Dans les circonscriptions qui opposeront d'un côté le Rassemblement National, l'extrême droite, et de l'autre côté la NUPES, c'est vrai que je sens un malaise de la part de la majorité. Mais dites-moi, là où c'est l'inverse ? Là où il y a Front National et la REM, vous faites quoi ? Exactement la même chose qu'à l'élection présidentielle, pas une seule voix à l'extrême droite. Au RN, c'est assez clair aussi. Ensemble, et la NUPES sont mis dos à dos. Dans les circonscriptions qui voient au second tour un duel entre la République En Marche et la NUPES, j'invite les électeurs à ne pas choisir entre les destructeurs d'en haut et les destructeurs d'en bas. La France n'est ni une salle de marché, ni une ZAD. Chez Allaire, c'est un peu la même chose, avec une animosité qui semble néanmoins plus forte contre la NUPES que contre le RN. Vous ferez mieux de baisser d'un ton parce qu'on verra au deuxième tour. Voilà, baisser d'un ton. Parce que je vais vous dire très sérieusement, quand je vois les dégâts que vous avez faits en Seine-Saint-Denis, dans les écoles, dans les institutions, vous devriez baisser d'un ton. Madame Dati, on va pas recommencer. On peut recommencer parce que ce qui se passe en France, vous en êtes responsable. Rachida Dati, on va laisser vous commenter notre arrêt. Le racisme en France, c'est vous. La discrimination en France, c'est vous. S'il vous plaît, Rachida Dati. Écoutez ensemble, là par contre, c'est beaucoup moins simple. Rappelons le contexte. Lors de l'entre-deux-tours de la présidentielle, La République En Marche a appelé les électeurs de gauche à faire un barrage républicain. Et des partis comme Les Verts, Les Socialistes ou Les Communistes ont appelé à voter contre Marine Le Pen. J'appelle les électrices et les électeurs écologistes à faire barrage à l'extrême droite en déposant dans l'urne un bulletin Emmanuel Macron le 24 avril prochain. Je vous appelle avec gravité à voter le 24 avril prochain contre l'extrême droite de Marine Le Pen en vous servant du bulletin de vote Emmanuel Macron. Il faut utiliser le bulletin de vote Macron et non pas s'abstenir. Ça ne suffit pas. Nombre d'électeurs insoumis ont aussi décidé de faire barrage. Même si Jean-Luc Mélenchon a été accusé de manque de clarté dans son appel. Vous ne devez pas donner une voix à Madame Le Pen. Le parti présidentiel devrait donc logiquement appeler à faire barrage à l'extrême droite. Mais comme nous l'avons dit plus tôt, c'est précisément la gauche qui le menace et pourrait lui faire perdre sa majorité. Donc stratégiquement parlant, sur ce scrutin, Ensemble a plus intérêt à voir une assemblée fragmentée entre l'extrême droite et la gauche qu'un bloc de gauche puissant, voire majoritaire. Le problème, c'est évidemment la balance qui peut être faite entre l'éthique et la stratégie. Car mettre sur le même plan une coalition écologique et sociale et un parti profondément raciste et antidémocratique, c'est dangereux. Les élections passent, la banalisation de l'extrême droite reste. Situation délicate donc, et au soir du premier tour, plusieurs figures de l'ex-majorité ont apparemment mis le RN et la NUPES sur le même plan. Je le dis très solennellement, l'extrême gauche est un danger aussi important que l'extrême droite aujourd'hui. Je le vis dans ma chair depuis non seulement le début de cette campagne, mais depuis cinq années maintenant. Face aux extrêmes, nous ne cèderons rien, ni d'un côté, ni de l'autre. Aussi, que dire à leurs électeurs en cas d'affrontement NUPES-Rassemblement national, comme c'est le cas dans 67 circonscriptions. Les soutiens de la majorité n'avaient visiblement pas de réponse préparée à cette question. La consigne de la majorité présidentielle, en cas de second tour opposant un candidat Rassemblement national à un candidat NUPES, a finalement été clarifiée par la Première ministre. Pas une voix au RN a-t-elle insisté ? Ça, c'était avant qu'elle ajoute que la majorité n'appellerait pas à voter pour un candidat NUPES qui ne respecterait pas les valeurs républicaines. Très clairement, si on a affaire à un candidat qui ne respecte pas les valeurs républicaines, qui insulte nos policiers, qui demande de ne plus soutenir l'Ukraine, qui veut sortir de l'Europe, nous n'appelons pas à voter pour lui. Des déclarations un peu fouillies qui ont poussé ce journaliste sur le plateau de BFN TV a demandé à Christophe Castaner comment il était possible d'avoir tenu un discours dans l'entre-deux-tours de la présidentielle appelant les Insoumis à voter pour Emmanuel Macron face à Marine Le Pen, parlant même de valeurs communes, et mettre aujourd'hui un trait d'égalité entre le RN et la NUPES. Monsieur Castaner, Richard Perron dans l'entre-deux-tours de l'élection présidentielle dit nous avons des valeurs communes avec Jean-Luc Mélenchon. Est-ce qu'on peut avoir des valeurs communes dans l'entre-deux-tours et refuser de choisir entre la NUPES et le RN quand on a un second tour aux élections législatives ? Enfin, notons-le, Maude Bréjon, porte-parole de La République En Marche, a affirmé une autre position. Pas une seule voix ne doit aller au RN et à l'extrême droite. Une déclaration qui ne semble pas engagée ensemble, car elle n'a pas été corroborée par l'Elysée au moment où nous tournons cette chronique. Emmanuel Macron préférant parler de situation au cas par cas. Bref, vous l'aurez compris, c'est la confusion. Et le Front républicain n'est clairement pas de mise. Ensuite, faisons un peu de cas par cas en ce qui concerne les ministres du gouvernement actuel. Car ils ne pourront pas rester en poste s'ils n'ont pas gagné leur circonscription. Ils jouent donc gros dimanche soir. Pour l'instant, ils ont tous accédé au second tour. Et la Première ministre, Elisabeth Borne, mais aussi Gabriel Attal, Gérald Darmanin ou Damien Abad seront en position de l'emporter dans leur circonscription ce dimanche. Mais d'autres ont en revanche été devancés par les candidats de la NUPES et sont clairement en difficulté. On peut citer ici Clément Beaune ou Stanislas Guérini, tout comme la ministre de la Transition écologique, Amélie de Montchalin. Elle est aussi arrivée en seconde position dans la sixième circonscription de l'Essonne. Enfin, certaines personnalités ou figures majeures de leurs forces politiques sont éliminées dès le premier tour, comme Jean-Michel Blanquer, avec 18,8% des voix, éliminées face aux candidats de la NUPES et du RN, qui se qualifient pour le second tour. Chacun peut voir que, pas seulement depuis un mois, mais depuis plusieurs années, je suscite beaucoup d'attaques, alors même que je me considère comme étant un homme du centre qui a toujours cherché des positions équilibrées. Une défaite qu'il ne semble pas vraiment accepter puisqu'il a demandé un recours juridique sur son élection. L'ancien ministre Emmanuel Wargon, de son côté, finit avec 18,9% des voix derrière les candidats de LR et de la NUPES. Côté reconquête, c'est la grosse désillusion. Sur 550 candidats, fièrement investis par le parti d'Éric Zemmour, aucun ne devrait obtenir un siège à l'issue du second tour. Stanislas Rigaud, porte-parole d'Éric Zemmour, Guillaume Pelletier, transfuge des Républicains, Damien Rieux, cofondateur et porte-parole de Génération Identitaire, et surtout Éric Zemmour, qui avait pourtant choisi la circonscription où il avait fait le plus haut score de la présidentielle, sont aussi éliminés de le premier tour. Éric Zemmour se félicite malgré tout du résultat et blâme l'ERN et LR d'avoir refusé toute alliance. Nous avons proposé l'union aux autres partis de droite. Ils n'en ont pas voulu. La gauche a eu la voie libre et l'on voit ce soir le résultat. Je ne veux pas m'attarder sur ce point, mais je sais que les électeurs de droite s'en souviendront longtemps. Et cela nous amène à un autre enseignement de ces législatives, la forte progression du Rassemblement national. Car si Éric Zemmour et Reconquête ne rentreront pas à l'Assemblée nationale, leurs idées, elles, risquent de s'y retrouver en force comme jamais auparavant. Dans cette élection par rapport à 2017, ils doublent le nombre de circonscriptions dans lesquelles ils sont au second tour. Et les projections leur promettent un groupe parlementaire avec 25 à 35 députés, là où il n'était que 8 sur la précédente mandature. La présidente du Rassemblement national était donc très en joie pour réagir à ces résultats. Je tiens à exprimer ma plus sincère gratitude à tous les électeurs nationaux qui, dès le premier tour, ont fait confiance aux candidats du Rassemblement national. Enfin, on ne peut finir cette chronique sans parler du contexte dans lequel s'inscrit ce second tour de législative historique. Celui de l'urgence écologique absolue dans laquelle nous sommes et qui va, cette semaine, nous toucher dans notre chair avec, à nouveau, des températures anormalement élevées pour la saison. Entre le milieu de la semaine et le week-end, une vague de chaleur exceptionnellement intense et précoce va toucher le pays. Cette vague de chaleur pourrait faire monter la température jusqu'à 39 degrés dans le sud et aggraver encore la sécheresse que l'on vit depuis des semaines. C'est un événement exceptionnel dans le climat actuel. Il n'a une chance de se produire qu'une fois tous les 10 ans, a déclaré le climatologue Robert Vautard. Rappelons que ces épisodes de chaleur qui se multiplient en juin depuis une trentaine d'années sont une conséquence du réchauffement climatique. Nous vivons un avant-goût de notre futur climatique, a alerté le climatologue Christophe Cassou, auteur du GIEC. Une vigilance canicule pourrait être déclenchée dans les prochains jours dans certains départements. Face à cela, deux options. Option 1, ces effets du dérèglement climatique pourraient amener une forte participation. mobiliser une partie des électeurs en créant des prises de conscience, notamment chez les plus jeunes. Inquits pour leur avenir, ils pourraient être poussés à se déplacer pour voter pour des listes qui mettent leur vance écologique au cœur de leur programme. Option 2, cette anomalie climatique pourrait aussi creuser l'abstention. Elle encouragerait une partie des Français à fuir les grandes villes ou les régions touchées, sans parler de celles et ceux que la chaleur pourrait tout simplement décourager à aller voter. Paradoxe ultime, alors que l'écologie n'a pas été au cœur de la campagne présidentielle, ni au cœur de celle des législatives, l'élection pourrait directement pâtir des conséquences du dérèglement climatique. C'est la fin de cette émission, merci beaucoup de l'avoir regardée, nous espérons qu'elle vous a plu. Suite à vos retours très positifs sous notre dernière vidéo, nous avons décidé de continuer ponctuellement à faire des émissions en duo lorsqu'elles recoupent des enjeux en lien avec nos deux rubriques respectives. On vous rappelle que Blast est un média complètement indépendant, qui ne vit que grâce à son audience. Donc si vous appréciez notre contenu, n'hésitez pas à faire un don ou à vous abonner sur blast-info.fr et on vous dit à bientôt. À très vite sur Blast. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada